Oui. On avait bien expliqué, on va avoir un facteur. OK. Donc, on avait traité l'exemple. Le régime, le régime. Le régime à celles variables. D'accord. Donc ça, c'est la variable aléatoire. C'est ce qu'on appelle le facteur. Et on avait traité donc la mesure de la vitamine D, OK, comme la variable quantitatif. OK. Good. Donc, je vous avais dit que l'ANOVA est une analyse, je vous l'ai expliqué. Donc, on a soit H0 qui est l'égalité du moyen mu1 est égale à mu2 n'est pas rejeté. Dans ce cas-là, on s'arrête ici. Soit H0, on rejette H0. Ça veut dire une moyenne au moins est différente d'une autre moyenne mu1 est différente d'une moyenne mu1. Et à ce moment-là, donc, H0, on fait ce qu'on appelle les analyses. On les appelle les analyses post-doc. En français, on dit aussi, comment on les appelle déjà, analyses ou plutôt comparaisons. On les appelle comparaisons multiples de moyennes. D'accord. Alors ça, c'est quoi ? On avait dit, c'est des dérivatifs du test T. Donc, en fait, lorsqu'on a K moyenne à comparer, lorsqu'on a K moyenne à comparer et qu'on rejette H0, donc on a à ce moment-là K fois K moins 1 moyenne divisé par 2 comparaison du test T. Et donc, le test T tel qu'on avait calculé, la valeur du T calculé, elle est égale à xA bar, il faut le xI moins xJ, bar, toujours, divisé par, donc ici c'est la variance, le poule commun d'estimateur, 1 sur N1 plus 1 sur N2. Donc, à chaque fois que vous faites les comparaisons, il faut calculer S carré P. S carré P, c'est N1 moins 1, ou N1 parfois, S carré I plus N2 moins 2, S carré J, divisé par N1 plus N2 moins 2. Alors, donc ça c'est l'estimateur commun, donc avec le test avant, en variance égale, parce que dans l'analyse de variance, on considère que les variances sont égales, donc on est toujours dans ce cas de les variances égales. Et donc ici, je vous avais dit que les, comment dirais-je, les variantes, je vais les appeler comme ça, les variantes du test T, il y en a beaucoup, les variantes du test T qui sont utilisées dans les comparaisons multiples, je vais les appeler comparaisons multiples de moyenne, c'est même les comparaisons multiples de moyenne, il y en a beaucoup, il y a la plus petite différence significative, d'accord, la plus petite différence, il y a la Newman-Kuhls, il y a le T qui, enfin il y en a pas mal, il y en a pas mal, et je vous avais montré sur les, sur les PSS, combien il y a de, sur les PSS, combien il y a de, il y a de, il y a de variantes de comparaisons multiples de moyenne, donc, la plus simple, c'est la LSD, alors la LSD, je pense, c'est, liste, si je ne m'abuse, différence de, je oublie ce que c'est déjà, liste, significance, différence, ça c'est le LSD, alors, dans la technique de la LSD, c'est juste une variante, c'est exactement la même chose que le test T, sauf que c'est facile parce qu'on va prendre XI moins XJ, divisé par, je vais essayer d'effacer ça, au lieu d'avoir le S carré P, le S carré, le SP que vous estimez à partir de l'échantillon I et de l'échantillon J, et à chaque fois que vous changez de I et que vous changez de J, vous devez changer de S carré P, et ça veut dire, si vous jette, par exemple, ici, on avait R1, R2, R3, R4, il faut que vous calculez, quand vous comparez le 1 avec le 2, vous devez calculer S carré P à partir du 1 et du 2, quand vous comparez le 1 et le 3, vous devez calculer à partir du 1 et le 3, quand vous calculez 1 et 4, vous devez estimer à partir du 1 et 4, etc., etc. Alors, il y a des modèles qui ont été inventés, Fischer, je pense, LSD, c'est Fischer qui l'a mis au point, c'est des modèles mathématiques, on ne vous demande pas le pourquoi de la chose, donc on remplace ce S carré P par les carrés moyens résiduels, donc 1 sur N1, I plus 1 sur NJ. Alors, le carré moyen résiduel, si vous vous souvenez, quand on prend le tableau de la variance, donc on avait la factorielle, la résiduelle, la somme des carrés et des écarts, le DDL, et le carré moyen. Donc ça, c'est ça divisé par ça, égal à ça. Donc ici, pardon, ici, là, ici, c'est le factoriel, donc c'est ça divisé par ça, est égal à ça. Donc on l'a calculé déjà dans le tableau, et donc dans toutes nos comparaisons, au lieu d'utiliser à chaque fois le S carré P, donc l'estimateur commun à partir de nos échantillons, on utilise une bonne fois le carré moyen résiduel. Donc pour calculer les T, pour tous les échantillons, XI bar moins XJ bar, on utilise le carré moyen résiduel, 1 sur NI plus 1 sur NJ. Y'a que ça marche ? Donc 1 sur NI plus 1 sur NJ, et on va le comparer avec une théorique T loi, sauf qu'il va falloir tenir compte, T loi, elle est à N moins P degré de liberté, N moins P, DDL, et ce degré de liberté, il va correspondre, et celui du carré moyen résiduel. D'accord ? Donc comme ça, on fait les classements des moyennes. Et on avait discuté hier sur l'exemple qu'avait fait votre camarade, votre camarade de, comment dirais-je, de la LST. Donc je vous l'avais montré à les jeunes. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc ici, sur ces diapos, voilà, je vais vous parler un petit peu de notre analyse post-doc, donc ce qu'on appelle l'analyse post-doc. Donc si l'ANOVA est significative, c'est-à-dire si notre F est significative, ça veut dire si on rejette l'hypothèse nulle, autrement dit, si on n'a pas d'égalité des moyens, on a l'obligation de distinguer les groupes de moyens différents les unes des autres. Celles appartenant au même groupe ne sont pas significativement différentes, évidemment. À l'intérieur de chaque groupe, les moyens ne sont pas différentes. Ce sont statistiquement, les différences entre les moyens du même groupe sont non significatifs, sont dits non significatifs. Alors, il existe plusieurs méthodes de comparaison multiple de moyenne. La LSD, list significant difference, c'est la LSD qu'avait mis au point Fischer parce que c'est quand même l'un des pionniers de la statistique, ce qu'on appelle communément en statistique la plus petite différence significative. Il y en a d'autres. Vous allez peut-être pouvoir les explorer selon le cas où vous êtes, est-ce qu'il y a un contrôle, est-ce qu'il n'y a pas de contrôle, etc. Donc, il y a les Newman-Cruz, il y a la Benforony, il y a la Tchouki, Dunetsch, je ne vous demande pas de connaître tout ça, mais je sais quand même qu'il y a quand même des moyens de faire des comparaisons multiples des moyennes et que chacun des modèles ici est adapté à un cas particulier avec des avantages et des inconvénients. Alors, les analyses post-toc aux comparaisons multiples de moyenne. LSD, la plus petite différence significative, ce qui est écrit réaliser un test T en remplaçant les sigma carrés, c'est-à-dire les estimateurs communs, par le carré moyen résiduel. Donc, ça, c'est les estimateurs qu'on avait vus au niveau de... les estimateurs, ce qu'on appelle le S carré P au niveau du cours. Le carré moyen estimé pour deux échantillons est remplacé par le carré moyen résiduel de l'ANOVA, N étant l'effectif constant de tous les groupes. Très bien. Donc, ici, vous avez MA-MB. Donc, si cette formule-là, elle découle... Si N est constant, donc on a 1 sur N plus 1 sur N, ça me fait 2 sur N. Ça fait 2 carré moyen sur N. C'est le cas, par exemple, le cas de l'exemple qu'on a traité. D'accord ? Ça... OK. Très bien. Donc, on avait traité l'exemple. Vous vous souvenez ? Monsieur ? Non, oui. Pour l'exemple que tu as montré hier, pour la signification, je ne sais pas comment il a trouvé la signification à 1,2%. Je vous avais expliqué hier. Alors, de quelle signification tu parles déjà de l'exemple à temps ? De quel des exemples à temps ? Je vais voir. L'exemple de collègue de l'EST, je crois. D'accord. Non, attends. Juste que je trouve la valeur. Ici, c'est ça ? 1,2% ? Oui, oui, monsieur. Ça, c'est la table qui le donne. C'est pas normal. Regardez. Alors, normalement, la loi ou la distribution théorique ? D'accord ? Qu'est-ce qu'elle nous donne, de la loi ? Qu'est-ce qu'elle nous donne ? Elle nous donne la valeur critique ? Alors, A de la valeur critique, c'est la valeur au-dessus de laquelle, donc je vais l'appeler X, je ne vais pas l'appeler X parce que ça confère avec les variables à 3. Je vais l'appeler A. Cette valeur, c'est la valeur A, par exemple, au-dessus de laquelle, ça veut dire, dès que je suis supérieur à A, je considère que je suis dans la zone de rejet. D'accord ? Et je rejette H0. Pourquoi je rejette H0 ? Parce que je considère que, donc, je suis au-delà de la ligne. Regardez, je vais simplifier, même si la distribution n'est pas faite comme ça. Regardez, si je prends une distribution théorique, cette distribution théorique, ok, par exemple, ça, c'est la valeur, une valeur, la valeur A au-dessus de laquelle vous rejetez l'hypothèse nulle, ok ? Mais A de la valeur A, toute valeur A correspond avec, avec une valeur alpha ou l'alpha sur 2 selon la distribution. Ok ? Ça marche ? Ça veut dire, si je dis, à alpha, par exemple, est égale à 5%, qui est égale à 0,05, ma valeur critique, mon T critique, par exemple, mon T critique, si je considère une variable T, on est critique. Par exemple, je dis 1,96, je ne sais pas si c'est exact, ne prenez pas pour argent quand on se dit une valeur, peu importe. ça veut dire qu'au-dessus de 1,96, par exemple, je rejette H0, parce que tu es critique, il faut un degré de liberté. Je rejette H0, ça veut dire, si vous prenez ici, alpha est égale à 5%, ici, c'est 1,96. Si vous prenez alpha est égale à 1%, ma valeur va être ici, parce que vous avez diminué alpha, regardez. Ici, vous étiez à 5%, vous avez diminué alpha, vous êtes maintenant à 1%. Donc, lorsque vous êtes à alpha pour cent, je vais avoir une valeur supérieure à 1,96 ou inférieure à 1,96. Inférieure. Inférieure. Qui va chez inférieure ? Supérieure. 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 Bien sûr, supérieure. Mais bien sûr, supérieure. Regardez, vous n'avez pas compris ce que je raconte depuis ce temps-là. Regardez. Si moi, je dis, par exemple, que... Si je dis, moi, c'est ma limite. plus j'augmente ma limite, plus j'augmente ma valeur... Voici, valeur aléthique A, valeur critique B, valeur critique C, valeur critique D. Voilà. Donc, 1, 2, 1, et 4. plus je vais me déplacer comme ça, plus mon alpha, il est petit. Bon. Toute valeur ici correspond à une R ici. et plus je me déplace comme ça, plus ma valeur est petite. Plus je me déplace comme ça, plus ma valeur est petite. Plus je me déplace comme ça, plus ma valeur est grande. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ici, si je suis à 1,86, si c'est cette valeur-là, 1,96, et donc, cette R-là, toute cette R-là correspond à alpha égale à 5%, ça veut dire, si je décide de choisir cette barrière-là, avec une valeur, si ça, donc ça, d'ici, c'est 5%, d'ici, ça va être 1%, ça veut dire que la valeur, c'est, elle va être supérieure à 1,96, ce qui est tout à fait normal. Si je considère 1 pour 1,000, la valeur sera encore supérieure. Si je considère 1 pour 10,000, la valeur sera encore supérieure. Ce qui me semble tout à fait logique, normalement, vous devez le voir, ça, si on se met d'accord, par exemple, pour un jeu, par exemple, et je te dis, si tu dépasses 3, si tu dépasses 3, tu vas avoir alpha pour cent de perles. Alors, si tu dépasses 4, tu vas avoir moins que ça. plus vous augmentez l'intervalle, est-ce que vous allez avoir moins de chances de perdre ou la plus de chances de perdre ? Moins de chances. Moins de chances. Ça veut dire que plus vous augmentez votre, plus vous augmentez votre intervalle, votre valeur, plus la valeur que je vais mettre en rouge alpha est petite. Par conséquent, c'est la même chose ici. Lorsque vous avez le choix entre deux choses, soit vous fixez votre valeur, vous dites, moi, je ne veux pas commettre un risque, je veux être à 5%, je veux prendre ma décision à 5%, vous décidez, je veux prendre mon risque à 5%, pas plus de 5%, je veux 5%. Alors, si vous prenez un 5%, ça veut dire que vous allez avoir une valeur critique. Cette valeur critique, c'est la table ou la loi qui vous la donne, admettons que c'est par exemple 2, peu importe, 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si vous choisissez 5%, vous avez 2. 2. Vous êtes supérieur à 2, vous rejetez H0. Vous êtes inférieur à 2, vous ne rejetez pas H0. Maintenant, si vous choisissez par exemple un alpha à 1%, votre valeur critique va être supérieure à 2 ou inférieure à 2 ? Admettons que c'est 3, admettons que c'est 3. Et donc, vous avez choisi un risque de alpha à 1%, c'est 3. Au-delà de 3, vous rejetez, inférieur à 3, vous ne rejetez pas. Bien, vous choisissez alpha 1 pour 1000, ça veut dire que votre valeur critique, elle va être encore inférieure, elle va être supérieure, elle va être 4 ou 5 ou 6 ou quelque chose comme ça. Ça, c'est la table qui le donne, c'est la loi qui le donne. D'accord ? Ça marche ? Donc ici, vous avez la courbe comme ça et c'est vous qui choisissez votre risque. Si vous dites, je veux un risque de 5%, ça veut dire que vous vous fixez par exemple 1,96. Au-delà de 1,96, vous rejetez, en de ça, vous ne rejetez pas. Si vous fixez un alpha de 1%, ça veut dire que vous êtes là. Si vous fixez un alpha de 1%, vous êtes là. Maintenant, admettons que par exemple, vous faites un test, vous calculez votre T par exemple, T ou F, peu importe le test. D'accord ? Et que vous trouvez par exemple 9,2. Vous dites, moi, je veux fixer, je veux un risque de alpha 5%. Qu'est-ce qu'elle vous dit 5% ? Elle vous dit que votre valeur critique, il est de 1,96. Ça veut dire au niveau de la courbe, au niveau de la courbe, c'est ça. Votre seuil critique, il est 1,96. Bien. C'est ça votre valeur critique. 1,96, ça veut dire ici, vous êtes dans la zone de rejet, pas de problème, vous rejetez hypothèse nue. Ça veut dire vous rejetez H0 à 5% du risque. Ça veut dire quoi 5% du risque ? Ça veut dire il y a 5% de chance que vous vous trompez. Parce que vous avez décidé d'adopter d'adopter une barrière qui est égale à 5%. Et là, qui est le problème. Enfin, le problème, ce n'est pas un problème. Comment dirais-je ? Ici, vous avez trouvé une valeur de 9,2. Ça veut dire que vous êtes ici. Vous êtes très loin de cette valeur. Si vous adoptez 1%, 1%, c'est 4. Vous allez donc rejeter H0 à 1%. Si vous adoptez 1 pour 1,000, 1 pour 1,000, c'est ici. Donc, vous allez rejeter encore 1 pour 1,000. C'est bien parce que vous diminuez votre alpha. Et quand vous diminuez votre alpha, ça veut dire alpha, vous diminuez le risque d'erreur. 1 pour 10,000. Et vous allez essayer. Alors, 1 pour 10,000, vous êtes ici. Est-ce que vous pouvez rejeter 1 pour 10,000 ? Non. Est-ce que vous allez rejeter ? Non, monsieur. Non. Donc, en fait, ce qui serait bien pour vous, c'est que vous cherchiez comme ça, tac, 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 jusqu'à ce que vous arriviez là. Vous pouvez rejeter H0 parce que vous êtes ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le P. On appelle ça le seuil de signification. Vous avez diminué votre valeur jusqu'à ce que vous obteniez cette valeur ici. Jusqu'à ce que vous êtes en la valeur, la plus grande valeur pour laquelle votre valeur du T est inférieure et supérieure à votre T théorique. Vous avez une valeur ici, vous fixez votre barre ici. Et lorsque vous fixez votre barre ici, vous avez par exemple trouvé 9,2, vous allez chercher 9,19. Et 9,19, ça correspond à quel alpha ? Et là, vous allez faire l'inverse. Vous trouvez que c'est égal à 1,3, 10 puissance moins 5. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire votre valeur, elle est 1,3. Vous avez une chance sur pratiquement 100 000 de vous tromper. Et là, ce qu'on appelle vous préciser. On parle, là, d'une précision du seuil. Et la plupart des logiciels, ils vont directement vous donner P. Ça veut dire quoi ils vont vous donner P ? Ils vont vous donner, ils vont prendre votre valeur, admettons qu'elle soit ici, et ils vont vous donner cette valeur ici. Ils vont vous la donner en alpha. Ils vont parcourir la courbe jusqu'à trouver une valeur, la valeur qui est pratiquement adjacente à votre valeur. Et ils vont vous donner, je peux te dire, ils vont vous donner la probabilité correspondante. Est-ce que vous avez compris ce que je dis ? Donc, la loi, qu'est-ce qu'il fait le logiciel ? Le logiciel, quand vous faites, par exemple, je vais effacer ça. Vous me faites beaucoup de temps légère. Quand vous faites votre test, la loi, elle est là, stable et latent. Vous faites votre recherche, vous trouvez 10,3. Qu'est-ce qu'il fait le logiciel ? Il ne va pas se fixer à 5 %, à 10 %, il va faire jusque-là. Il va s'arrêter ici. Quand il s'arrête ici, il va vous donner cet alpha-là. On appelle ça alpha. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, le logiciel l'appelle P, la P-valeur. La P-valeur, ou ce que, par exemple, le SPSS appelle significance, d'accord ? C'est cette valeur-là. Il va parcourir la courbe jusqu'à ce... Alors, si cette valeur-là est inférieure à 5 %, en général, on parle d'une... On met astérix. Si vous trouvez que cette valeur-là est supérieure à 5 %, ça veut dire que 5 %, c'est le seuil minimal qu'on peut donner. Ça veut dire là, vous êtes en NS. Et là, pour répondre à votre collègue tout à l'heure, le logiciel a fait en sorte, hop, il a trouvé 1,2 %. 1,2 %, c'est inférieur à 5 %. Et là, vous avez les lois. Toutes les lois ici qui sont dans la fonction, que ce soit la loi T, loi F, etc. Soit vous allez leur donner T, ils vont vous donner alpha, ou F, ou le test que vous êtes en train de tester. Soit vous lui... vous leur donnez le T, ils vont vous donner alpha. Ça, c'est la loi student. Soit vous leur donnez alpha, ils vont vous donner T. Ça, c'est la loi de student. Soit, parfois, vous leur donnez T calculé, ils vont parcourir jusqu'à ce que vous trouvez alpha exact. Ça veut dire qu'ils vont vous préciser cette lème. Et c'est à vous de décider. Est-ce que vous avez compris ce que je raconte ? Oui, monsieur. Merci. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui, monsieur. Très bien. Très bien. Donc ça, c'est... En général, les logiciels, ils vont vous donner le P. En général, ils vont vous donner le P, ou la significance, ou un truc comme ça. Alors que ça dépend des logiciels. Chacun, comment il l'appelle ? C'est bon ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, vous avez le test. OK. Essayez de le refaire sur Axel et sur SPSS. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Monsieur, quand j'ai refait le test sur l'exemple sur l'Excel, quand je fais l'étuditaire d'analyse, il me donne que le nombre d'échantillons est égal à 4. Le nombre d'échantillons. Ça veut dire que tu as fait rentrer 4 valeurs par ligne. Ça veut dire que tu as un problème de saisie. Tu as un problème de saisie. Ici ? Monsieur, j'ai obtenu toutes les valeurs comme vous avez fait, mais quand je fais l'analyse, il me donne que le nombre d'échantillons est égal à 4, mais pas 5. Ça veut dire qu'il y a... Et toi, tu as saisi 5 ? Oui, monsieur. Ça veut dire que c'est toi. Oui, il ne fait pas d'erreur. Normalement, c'est vous qui faites d'erreur, ce n'est pas lui. Ça veut dire que, Naya, peut-être que la sélection, tu n'as pas sélectionné. Tu n'as pas sélectionné. Peut-être qu'on partagera l'écran et tu me montreras ce que tu veux, comment tu as fait. Après, je te dirai. Parce qu'il faut que je regarde un peu ce que... Ça va avoir le malheur de dire le distanciel. C'est ça, le malheur. C'est que je ne peux pas être là. C'est ça. Non, monsieur. Dans l'analyse de variance, un facteur. Probabilité des rapports détaillés. Voilà, il te donne... Au niveau du SPSS, tu parles au niveau de l'Excel. Ici, comme ça. Non, au niveau de l'Excel, oui, monsieur. Il te donne quatre. Oui. Ça veut dire qu'il n'a pris que quatre. Ça veut dire qu'ici... Alors, tu ne vas pas me dire qu'il a tes quatre ou il te donne la même valeur ici. Il ne peut pas te donner les mêmes valeurs. Ce n'est pas possible. Oui, monsieur. Non, ma tanniche les mêmes valeurs. Oui, ça veut dire que tu as quatre ici. Tu as saisi quatre. Tu as saisi quatre ou là, tu n'as sélectionné que quatre. Regarde, dans ta plage, quand tu fais données utilitaires d'analyse, analyse de variance, OK. quand tu fais attention à ça, attention à la zone de sélection. Regarde, la zone de sélection. Si tu n'as pas bien sélectionné la zone de sélection, il ne va te prendre que ce que tu as sélectionné. Regarde, regarde, Tabané, c'est en train de qu'il y a une unité. Tu le vois ? Oui, monsieur. Il faudra que tu fasses attention à ça. Il faudra que tu fasses attention à ça. que tu n'as pas sélectionné cinq, tu n'as sélectionné que quatre. Je vais voir. Non, mais c'est sûr, je ne vais pas voir. Regarde, quand je mets 14, attention à la zone de sélection. C'est sûr qu'il n'a pris que quatre valeurs. Il ne peut pas, oui, il va faire ce que tu lui as donné de faire. Il ne va pas voir autre chose. Sinon, tu partages avec moi l'écran. Tu me le dis, tu partages avec moi l'écran et je te guide. C'est bon ? Monsieur, un anonyme téléphone ou j'ai le fichier dans le PC ? Je vais essayer de corriger la code. Essayer de corriger. Sinon, si tu n'y arrives pas, il faut essayer de prendre la connexion sur ordinateur, tu partages, on fait un Teams, tu partages l'écran avec moi ou je te guide, je te dis ou tu as fait l'erreur. Parce que ce n'est pas possible d'avoir quatre signes. Ça veut dire qu'il n'a pris que quatre. C'est clair et net. D'accord, monsieur. Merci. Très bien. Alors, j'espère que c'est bien compris. On a détaillé le fichier et les comparaisons multiples de moyenne. Oui ou non ? Oui, monsieur. Non ? Oui, monsieur. On a détaillé oui. J'entends mal. Est-ce qu'on a regardé les fichiers et les comparaisons de moyenne ? du S.S.P.S.U.I. Oui, donc ce suis-là. D'accord, très bien. Donc, on va essayer de voir autre chose. On va essayer de continuer un petit peu parce qu'on a pris pas mal de retard t'as mis aujourd'hui. Alors, hop là, on a compris ce que je viens de dire au niveau du alpha. donc là, on a détaillé l'ANOVA 1. Quand je dis l'ANOVA 1, c'est toujours un facteur. Et donc, on a regardé ce qu'on appelle les analyses post-doc. OK ? Ça marche ? Bien ? C'est bon, bien ? Jusque-là. Oui, monsieur. Ah ben ben, on va faire autre chose. Donc, on va rentrer l'analyse, une analyse bidimensionnelle. Donc, on va faire l'ANOVA 2. Alors, quand je dis 2, c'est quoi ? C'est 2 ? Deux facteurs. Deux facteurs. Alors, dans ce modèle, on va avoir deux facteurs. Alors, deux facteurs, cela suppose quoi ? Cela suppose deux variables aléatoires qualitatives qui vont avoir un effet sur toujours une seule variable aléatoire quantitative et une seule variable mesurable. La seule différence, au lieu d'avoir l'effet, par exemple, ici dans notre exemple, on a fait l'effet du régime alimentaire, du régime salé sur la qualité des os ou indirectement sur la vitamine D. D'accord ? Donc, on a fait de ça sur ça. Maintenant, on va un tout petit peu compliquer la chose et on va faire deux variables aléatoires qualitatives sur une seule variable aléatoire qualitative mesurable. Ça marche ? Voilà. Regardez. À NOVA 2, on va parler de modèles croisés. D'accord ? On vous ira plus tard maintenant un modèle croisé. d'accord ? Une variable quantitative mesurable et deux variables qualitatives qui vont avoir des niveaux différents. On va voir ça tout de suite. Alors, les conditions d'utilisation de la NOVA sont exactement les mêmes que les conditions d'utilisation du TCT, exactement les mêmes que les conditions d'utilisation de la NOVA 1, à savoir l'indépendance des observations. L'indépendance des observations, ça veut dire les échantillons aléatoires que vous avez maintenant l'habitude. Aléatoires et simples. Les échantillons aléatoires et simples. Les échantillons aléatoires et simples. Aléatoires et simples. Donc, la normalité de la distribution est l'égalité de la homogénéité des variances. L'homogénéité des variances est l'égalité des variances. Très bien. Alors, comment ça se présente ? On va discuter parce que je sais que vous aimez les exemples. On va discuter sur un exemple. Ça marche ? Alors, voici l'exemple. Une clinique cherche à évaluer l'influence du régime alimentaire et de l'exercice physique sur la perte de poids. Pour cela, elle met en place une expérience sur 72 patients avec trois régimes, trois types de régimes. Régime alimentaire. Un facteur A à trois niveaux et quatre intensités d'exercice physique, c'est-à-dire un facteur B à quatre niveaux. Afin d'établir les mesures servant de contrôle, on considère un des types de régimes comme une alimentation normale et un des types d'exercices comme une activité physique normale. Hale des contrôles, hale des témoins. On désire savoir si chacune de ces méthodes est efficace sur la perte de poids et si les deux variables produisent une interaction, c'est-à-dire savoir si l'effet de l'une dépend de l'autre. Je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir ? Alors voici les données qui sont obtenues par une clinique. Donc, ils ont pris 72 personnes, qu'ils ont répartis en 12 blocs de 6 personnes chacun. Donc vous avez 6 personnes chacun. Donc 12 blocs de 6 personnes chacun. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un modèle croisé. Pourquoi on l'appelle un modèle croisé ? Parce que les variables, j'ai combien de variables ? J'ai la variable régime et la variable exercice qui sont croisées. Ça veut dire si je mets exercice ici, régime ici, est-ce que ça change quelque chose ? Non, c'est pareil. C'est pareil. Donc, on parle de modèle croisé. Ça veut dire que je croise. Je fais des croisements de DP. Il y a SIF. Je croise cette variable-là avec cette variable-là. Je les croise. Je croise cette variable-là avec cette variable-là. Ça marche ? Donc, je fais un croisement des deux variables. Celui-ci, cette variable-là avec cette variable-là. Alors, j'ai, donc ça fait combien ? J'ai 3 modalités ici. J'ai 4 modalités ici. Ce qui fait qu'en final, je vais avoir 12 cas. 12 cas. Le premier cas, c'est l'exercice 1, et le régime 1. Exercice 2, régime 1. Exercice 3, régime 1. Exercice 4, régime 1. Et ainsi de suite. Pour chaque exercice, j'ai tous les régimes. Et pour chaque régime, j'ai tous les exercices. Ce qu'on appelle un modèle balancé avec un nombre de répétitions qui est égal à 6, qui est constant, mais il peut être variant. Yannick, 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 vous avez compris le modèle ? Allô ? Est-ce que vous avez compris le modèle ? Oui, monsieur, monsieur. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir maintenant ? Si les deux facteurs sont indépendants ou bien une dépend de l'autre ? Ça, c'est le jargon statistique. Qu'est-ce que la clinique cherche à savoir ? L'effet du régime alimentaire et l'exercice. Indépendamment ou simultanément ? Non, simultanément. Ou indépendamment ? Monsieur, parce que c'est un modèle croisé, donc on étudie les deux variables. Good, c'est bien. Donc, ce qu'on cherche à savoir, c'est que, est-ce que, on peut poser combien de questions ? Combien de questions on peut se poser ici ? Finalement, les questions qu'on peut se poser à partir de ces données. Comment ? Deux questions. Deux questions, oui. Lesquelles ? L'effet du régime alimentaire sur la perte de poids et l'effet de l'exercice sur la perte de poids. Good, très bien. Est-ce qu'il y a une troisième question ? Et l'effet des deux à la fois sur la perte de poids. Good, très bien. Très bien. Donc, en fait, quand tu me dis les deux premières questions, répète-moi les deux premières questions que tu as dites. L'effet du régime alimentaire sur la perte de poids. Oui, oui. Ou l'effet de l'exercice sur la perte de poids. Alors, ça, ça correspond à quoi, quand tu me dis l'effet du régime alimentaire sur la perte de poids ? À l'ANOVA 1. Ça correspond à une ANOVA 1 ? Oui. Combien d'ANOVA 1 on a ici ? Combien d'ANOVA 1 ? Deux fois. Deux fois. Comment ? Trois. Combien d'ANOVA 1 on a ? Trois, monsieur. Non. Deux. Deux, monsieur. Deux et une ANOVA 2. Une ANOVA 2, non ? Un autre type d'ANOVA. Mais bon, l'essentiel, c'est que j'ai ici... J'ai deux ANOVA 1. Bien, maintenant, on va voir l'hypothèse. Regardez. Alors, les hypothèses. On m'avait dit trois hypothèses. La première hypothèse nulle, le type de régime alimentaire n'influe pas sur des patients. C'est exactement si je fais une hypothèse nulle, c'est quoi ? C'est H0. H0, c'est l'égalité des moyens. C'est exactement la même chose si j'écris, par exemple, si j'écris mu du régime 1 est égal à la moyenne du régime 2 est égal à la moyenne du régime 3. Ça, c'est l'hypothèse du régime alimentaire. Et je vais avoir une deuxième hypothèse. H0, je vais l'appeler prime. Mu de l'exercice 1 égale mu de l'exercice 2 égale mu de l'exercice 3 égale mu de l'exercice 4. Ça, c'est l'hypothèse de l'exercice physique. Et je vais avoir une troisième hypothèse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction. Je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est que l'interaction. Mais pour le moment, on a trois hypothèses. Pas d'effet du régime alimentaire, quand j'écris pas d'effet du régime alimentaire, en fait, j'écris ça. Quand je fais pas d'effet de l'exercice, j'écris ça. Et quand je fais pas d'interaction, c'est pas d'interaction. On verra. Donc, regardez. Premier, je lis. H0. Le type de régime alimentaire n'a pas d'effet sur le poids des patients. Bien. Toutes les moyennes selon le régime, le facteur A, c'est-à-dire le régime alimentaire, sont égales. Deuxième hypothèse nulle. Le type d'exercice physique n'influe pas sur le poids des patients. Toutes les moyennes selon le facteur B sont égales. Bien. Le régime et le type d'exercice physique n'interagissent pas sur la perte de poids. Ça, on verra un peu plus tard ce que c'est. Les hypothèses alternatives, c'est l'inverse. H1. Le régime alimentaire influe sur le poids des patients. Au moins, une des moyennes, c'est exactement la même chose qu'on avait fait, est différente des autres. Deuxième hypothèse alternative. Le type d'exercice physique influe sur le poids des patients. Au moins, une moyenne est différente des autres. Troisième hypothèse alternative. Le type de régime et le type d'exercice physique n'interagissent pas sur l'autre facteur. Bon. On a combien de variables, Naya ? On a trois variables. Trois variables. Une variable indépendante, qui est le poids, qu'on mesure chez tous les patients. Ou deux variables indépendantes, qui sont des facteurs. On a le type de régime alimentaire et le type d'exercice. Bien. Regardons le tableau de données. Combien de moyennes peut-on calculer ? Douze moyennes. Combien de types de moyennes ? Douze moyennes dans un type. Combien de types de moyennes ? Quatre types. Tu me l'as dit. Je n'ai pas les quatre types. Monsieur, pour les exercices, on a quatre types de moyennes. Et pour les régimes, on a trois types de moyennes. Non, non, non. Ce qu'on appelle type de moyenne, quand tu me dis l'exercice, c'est moyenne par exercice. Ça, c'est un type. Je peux calculer, par exemple, pour tous les exercices, moyenne 1, moyenne 2, moyenne 3, moyenne d'exercice. Ça, c'est ce qu'on appelle moyenne par exercice. D'accord ? Je peux calculer moyenne par régime. Moyenne du régime 1, moyenne du régime 2, moyenne du régime 3, quel que soit l'exercice. Donc, je fais abstraction, regardez. Si je fais ça, je calcule la moyenne du régime 1, la moyenne du régime 2, la moyenne du régime 3. Vous êtes d'accord ? Si je fais ça, je calcule la moyenne de l'exercice 1, la moyenne de l'exercice 2, la moyenne de l'exercice 3. Je parle d'une ANOVA, une ANOVA 1, dans ce sens. C'est-à-dire qu'on est d'accord ? Oui, monsieur. Donc, deuxième type. Troisième type, c'est quoi ? Selon les deux. Dans les deux, moyenne par échantillon. Donc, troisième type, c'est moyenne par échantillon. Je peux calculer la moyenne de l'exercice 1, régime 1, la moyenne de l'exercice 2, régime 1, la moyenne de l'exercice 3, régime 1. C'est ce que je pourrais appeler moyenne par échantillon, c'est-à-dire ce bloc-là. Le bloc, je peux calculer sa moyenne. Comme ça. OK ? Good. Et je peux calculer une moyenne générale. de tous les individus. Quelle est la perte de poids, quel que soit le régime, quel que soit l'exercice ? Et là, vous êtes d'accord ? Je me t'affredite ? Oui. Très bien. Regardez. Alors, voyons. Regardez. Voilà, c'est ce que j'ai reporté ici. Alors, quand j'ai mis moyenne par échantillon, donc par exemple pour l'exercice 1, régime 1, la perte de poids est de 8,33 kg pendant 6 mois. Pendant 6 mois, les patients ont été soumis à cet exercice-là. La moyenne par échantillon, par exemple, 8,33, correspond à la perte moyenne, moyenne, je dis bien moyenne, des gens, des 6 personnes qui ont suivi l'exercice 1 au régime 1. Je pourrais calculer la même chose ici, ici et ainsi de suite. Good. Alors, regardez ici. Ici, j'ai calculé la moyenne par régime. Par exemple, la moyenne du régime 2, c'est 11,58 kg pendant les 6 mois. Je pourrais calculer la moyenne du régime 1 et je pourrais calculer la moyenne du régime 3. Et je pourrais les comparer. Je pourrais calculer l'inverse. Regardez. L'exercice 4, la perte moyenne est de 7,72 kg. Je pourrais calculer la moyenne de l'exercice 3, la moyenne de l'exercice 2 et la moyenne de l'exercice 1. Et la moyenne générale, je prends tous les individus et je divise par 72, c'est 10,75 kg. Donc, vous êtes d'accord ? Oui ou non ? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, voyons voir un peu plus de près ce qu'on peut faire. On va entendre des chiffres plus simples. Si je prends un individu au hasard, celui-là par exemple, et que je regarde l'écart entre cet individu par exemple et celui-là. et la moyenne générale. Comment vous allez m'expliquer l'écart qui existe entre cet individu et la moyenne générale ? Quel est l'écart entre cet individu et la moyenne générale par exemple ? Par quoi va-t-on l'expliquer cet écart ? C'est dû à quoi cet écart-là ? Regardez, si je prends un individu au hasard et je calcule l'écart par rapport à la moyenne générale. Cet écart, il est expliqué par quoi ? Comment peut-on l'expliquer ? Il est dû à quoi, à l'écart ? Dans chaque individu, dans chaque individu, chaque individu, d'accord ? Le poids, son poids après six mois, il résulte, il est dû à quoi ? À la différence du régime et de l'exercice suivi. Il est dû à quoi ? Répète. À l'exercice et au régime suivi. C'est tout ? Et à la différence du régime suivi. Et à quoi ? Et comment on l'appelait ça ? Elle est dû à la différence résiduelle et factorielle. Exactement. Alors, dans sa valeur, il y a quelque chose qui va faire, qui rentre, qui est dû à l'exercice. Quelque chose qui rentre, qui est dû au régime. Quelque chose qui est tout à fait naturel, c'est la différence. Même à l'intérieur de son groupe, c'est-à-dire à l'intérieur de l'échantillon, est-ce que tous les individus qui ont suivi le même régime, est-ce qu'ils sont pareils ? Non, ils ne sont pas pareils. C'est ce qu'on appelait la variance ? Résiduelle. Résiduelle. Possible, possible que la combinaison des deux, si je combine des choses, ça va changer la donne. Autrement dit, regardez, qu'est-ce que c'est que l'interaction ? Alors, qu'est-ce que c'est que l'interaction ? Alors, il y a l'effet du régime A, l'effet de l'exercice, il est évident. Il y a l'effet du régime, il est évident. Il y a l'effet de résiduelle. Regardez l'exercice de G6 individus. Un a perdu 15 kilos, l'autre a perdu 21 kilos, ce troisième a perdu 13 kilos, 12 kilos, 9 kilos, 12 kilos. Est-ce qu'ils sont pareils ? Ils ne sont pas pareils. Je vous prie de m'excuser deux secondes. Merci. 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 Admettons que j'ai des variétés à cultiver. Des variétés de betterave, de pommes de terre, je ne sais pas, de pommes de terre, allez. Et que j'ai quatre variétés de pommes de terre que je vais tester sur quatre régions du Maroc. Vous me suivez ? Oui, monsieur. Très bien. Oui. Je prends la variété A, B, C, D, que je vais cultiver sur quatre régions. Je vais effacer ça. Donc, j'ai des variétés de pommes de terre, on va dire. On va dire, j'ai la variété A, j'ai la variété B, j'ai la variété C et j'ai la variété D. D'accord ? Je vais faire un modèle croisé. Je vais aller la cultiver sur Marrakech. Je vais les cultiver sur Khazan. Je vais les cultiver sur Ujda. Et je vais les cultiver sur Agadir. Très bien. Alors, je fais les cultures. Je prends celle de Marrakech, je la cultive partout. À Marrakech, je mets les quatre variétés. À Casa, je mets les quatre variétés. Tac, 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 tac. Je mets partout les trucs. Et la variété A, je la mets partout. Je peux faire des répétitions. Après, je regarde ce qui se passe. Alors, admettons. Admettons que la variété A, par exemple, elle vous donne, par exemple, je dis 200 kilos à l'hectare à Marrakech. La variété B, elle me donne 280 kilos à l'hectare à Marrakech. Et elle me donne 320 kilos à l'hectare à Marrakech. Good. Monsieur, à Casa, on n'a pas cultivé Marrakech. Peu importe, Casa ou l'arabe, c'est pas grave. C'est pas grave, Casa ou l'arabe, c'est pas grave. Une autre ville. Là, je prends juste l'exemple. C'est pas Casa. Yalla, mashi moushkif. Casa, Casa. C'est pas important. Casa, Casa. Très bien. Là, vous allez me dire, monsieur, laquelle des variétés est bonne? C'est la variété A ou la variété B? C'est laquelle est bonne? La variété B. La variété B, elle est bonne. Elle est bonne sur Casa et... Si vous comparez Casa à Marrakech, la variété A. La variété A, elle est bonne à Casa, elle est meilleure sur Casa. Elle est bonne à Marrakech, mais elle est meilleure sur Casa. La variété B, elle est bonne à Marrakech, mais elle est meilleure sur Casa. Mais admettons que je vais changer. Vous me suivez? Oui, monsieur. Ah. Regardez, je vais changer les données. Je prends la variété B. Hop. Je prends un exemple hypothétique pour que ça soit plus simple. Voici mes données. À Casa, à Marrakech, la variété B me donne 250 kilos à l'hectare. Et à Casa, elle me donne 200 kilos à l'hectare. C'est laquelle les variétés? La A ou la B? Qui est la meilleure variété? Regardez, dites-moi. C'est B. B. B meilleure. B meilleure que A. Je suis à Marrakech. Pour moi, c'est la A. À Casa, c'est la B. D'accord. Très bien. Mais à Marrakech, c'est la B. D'accord. Ça marche. À Marrakech, pour quelqu'un qui est à Marrakech, c'est la B. Pour quelqu'un qui est à Casa, c'est la A ou là, c'est la B? Alors, moi, je suis à Marrakech. Pour moi, c'est la B. Et une parmi vous, j'ai un écho sur Casa. Pour quelqu'un qui est à Casa, c'est la A ou là, c'est la B? C'est la A. Alors, laquelle des variétés est meilleure? C'est la A ou là, c'est la B? Ça dépend de la ville. Ça dépend de? La ville. Ça dépend de la ville. Donc, je ne peux plus dire que B est meilleure que A ou là. Qui est la meilleure? A ou la B? Ça dépend de la ville. Ça dépend de la ville, oui. Ça dépend de la ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le résultat escompté ne dépend pas que de la variété. Il va dépendre de la variété. Le résultat va dépendre de dans quelle ville nous sommes et quelle variété c'est. Vous m'avez compris. Donc, je ne peux pas dire que la variété A est meilleure que la variété B. Je ne peux pas dire que la variété B sans lier la variété à la ville. Peut-être que cette variété est adaptée à un climat sec et que cette variété-là est adaptée à un climat... Pardon. Comment on appelle ça? Un climat marin. Un climat de côte. Donc, en fait, je ne peux plus dire que A est meilleur que B et je ne peux pas dire que B est meilleur A sans lier ces deux variétés à où exactement? Comment je vais appeler ce phénomène? Finalement, c'est quoi le phénomène que je viens de mettre en évidence? Interaction. Exact! Donc, dans mon résultat final, c'est l'interaction de deux variables. Ici, c'est la variable ville croise la variable variété. Je vais vous donner un exemple. Regardez, il y a quelques années de ça, j'avais pris un stage. Regardez. On avait pris un stage avec Lisa, d'ailleurs. Formation avec Lisa. Yac, vous me suivez? Oui. Et on avait pris, on avait pris, j'avais pris un binôme, la betterave à sucre. Tout le monde sait ce que c'est que la betterave à sucre, Yac? Tout le monde sait ce que c'est que la betterave à sucre? Oui. Alors, pour ceux qui sont en arabe, on a la betterave à sucre. Alors, le Maroc fait du sucre à partir de la betterave à sucre. Parce qu'il y a des pays, par exemple, comme les Juifs, qui n'ont qu'à la canne à sucre. Non, 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 pas qu'à la canne à sucre, on a la betterave à sucre. Il y a des pays où il y a la canne à sucre. Alors, maintenant, on est parti, par exemple, tout le monde sait ce que c'est que la cause du mar. Oui, monsieur. La cause du mar, dans toute la région du l'ouest du Maroc, en général, tous les agriculteurs qu'il y a sur cette région-là, tous les agriculteurs vont faire de la betterave. Sauf que les agriculteurs, ils n'ont pas une seule variété de betterave. Les agriculteurs, il y a pas mal de variétés de betterave. Pour faire des variétés de betterave, on prend des variétés A, variété B, variété C, variété D. Pour ne dire que cela, moi, je ne me souviens plus des noms des variétés, mais peu importe. Les agriculteurs vont chercher des variétés de betterave différentes. Donc, ils vont prendre la variété A, la cultiver, B, C, D. Et chacun cultive dans sa région une variété de son choix. Qu'est-ce qu'on a fait, d'ailleurs ? C'est pointé à l'entrée de l'usine, à l'entrée. Quand le camion arrive, avec sa charge, il va décharger. Qu'est-ce qu'on note ? On note le tonnage, on note la variété et on note la région. Et on va noter le rendement sucrié. Ça veut dire, le rendement, si j'ai par exemple 1 000 kg de betterave, j'ai combien de sucre en finale. Et donc, on va voir pour chaque région. Alors, il y a des camions qui viennent de la même région. Beaucoup de camions qui viennent de la même région. Mais dans celui-là, il y a la variété A. Dans celui-là, il y a la variété B. Dans celui-là, il y a la variété C. Et ainsi de suite. Il y a d'autres camions qui viennent de d'autres régions avec la même variété A. Ce qui veut dire qu'on va avoir un tableau croisé. Dans chaque région, on va avoir des... Par exemple, la variété A. Certaines viennent de Marrakech. Certaines viennent de Gaza. D'autres viennent de Rabat, etc. Enfin, ils sont tous dans la région de Béminin. Il n'y en a pas sur Marrakech. Mais bon, je dis n'importe quoi. Dans la région 1, la région 2, la région 3, la région 4. Ce qui veut dire qu'on s'est retrouvés avec un ensemble de données correspondant à plusieurs variétés et plusieurs régions. Qu'est-ce qui se passe entre les agriculteurs ? C'est que moi, j'ai un copain. Il cultive la variété A. Allô ? Oui, monsieur Tadlauer, vous cultivez de la betterave ? Oui, je cultive de la betterave. J'ai une bonne variété. Je vais t'en passer. Je lui passe la variété, les semences. Et lui, il va acheter de la variété A. Mais au bout d'une année, il me dit combien tu as obtenu à l'écart ? Moi, j'ai obtenu 1 000 kilos à l'hectare. Moi, j'en ai obtenu 800. Comment ça se fait, ça ? Je ne sais pas. Moi, on a obtenu 1 000. L'autre année, il va prendre la C. Il va la cultiver et ainsi de suite. Sauf que d'une région à l'autre, si je fais la moyenne ici, la moyenne ici, la moyenne ici, la moyenne ici, ce n'est plus le même rendement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a décompté les régions, on a décompté les variétés et on a commencé à voir. Eh bien, il y avait un effet région, il y avait un effet variété et il y avait une interaction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre n'importe quelle variété lorsqu'on est dans n'importe quelle région. Il faut les guider. Il faut prendre la variété qui est adaptée à la région si tu veux un bon rendement. La région A, il ne faut pas qu'il prenne n'importe quelle variété. Il va falloir qu'il choisisse la variété qui est adaptée à son truc. C'est par cela pour faire des analyses statistiques. On fait des analyses comme ça. On va rechercher laquelle des combinaisons pour dans quelle région est la meilleure. C'est ce qu'on appelle l'interaction. Vous avez compris ce que je raconte, les jeunes ? Oui, monsieur. C'est bien ? Alors, regardez. Donc, on va reprendre un exemple. Si je prends un individu quelconque, on a pris du retard, vous me posez pas mal de questions, on a pris du retard. Alors, normalement, aujourd'hui, on devrait finir la novade. Si je prends un individu X, I, J, K, sachant que I, c'est 1 jusqu'à P, premier facteur. J, c'est 1 jusqu'à Q, deuxième facteur. Et le K, c'est le rang. Bon, ça veut dire que si j'ai K est égal à 10, ça veut dire que j'ai des répétitions. C'est des répétitions par échantillon. Donc, je vais appeler la moyenne générale X, point, 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 la moyenne générale. Je vais appeler X, I, point, point, la moyenne par variante du premier facteur. Ça veut dire, par exemple, moyenne par exercice. Je vais appeler X, point, J, point, moyenne par variante du deuxième facteur. Ça veut dire le régime alimentaire. Pourquoi je mets le point ? Le point remplace l'indice selon lequel je vais sommer. Regardez. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je fais X, par exemple, X, 1, point, point, ça veut dire quoi ? C'est la moyenne de quoi ? De ? De quoi ? La moyenne 1, point, point. De la variance ? Premier critère. Alors, premier critère, on a considéré, par exemple, que c'est l'exercice. C'est la moyenne de l'exercice 1. Si je fais la moyenne de l'exercice 1, ça veut dire la moyenne de ça. Ça veut dire que si je prends ça. Voilà. Si je fais la moyenne de l'exercice 1, lorsque je fais la moyenne de l'exercice 1, qu'est-ce que je fais ? Je fixe 1 et je somme toutes ces valeurs-là. Et je divise et je vais avoir une moyenne ici. Je somme selon quel indice ? Je somme que l'indice K. D'accord ? Donc, je vais avoir X, 1, point, point. Je somme selon l'indice K. Donc, je somme selon l'indice K, ça veut dire que je suis à l'intérieur de mes échantillons. Et je somme selon l'indice J. Je somme les valeurs qui correspondent à K est égal à 1 et J est égal à 1. Puis, je rajoute les valeurs qui sont K est égal à 1 jusqu'à N. J est égal à 2. K est égal à 1 jusqu'à N. J est égal à 3. Donc, je somme. Je vais faire X, 1, point, point. Est-ce que vous m'avez suivi ? Est-ce que vous m'avez suivi les jeunes ? Oui, monsieur. Donc, je somme selon l'exercice. Et je vais faire la même chose pour l'exercice 2. Je vais l'appeler comment ? X, 2, point, point. Et je vais faire la même chose avec l'exercice 3. Et quand je vais faire l'inverse, je vais sommer selon l'exercice 1. Hop là. Je prends cela. Voilà. Et là, je vais sommer selon l'exercice 2. Je vais sommer ces valeurs-là. Ce qui veut dire que je vais me retrouver avec, regardez, 3 types de moyennes. Je vais me retrouver avec une moyenne que je devais appeler X, Y, point, point. Ça veut dire que je vais avoir X, 1, régime 1. X, régime 2. X, régime 3. Et je n'ai même exercice 1, régime 2. Voilà. Et je vais avoir en même temps. Donc, c'est ce que j'appelle X, 1, point, point. Pourquoi X, 1, point, point ? X, 2, point, point. X, 3, point, point. Qu'est-ce que je vais appeler X, 1, point, point ? Ça veut dire à l'intérieur du régime 1, je ne fais plus attention à ce qu'il y a dedans. Je mets tout dans le régime 1. L'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 1 plus l'exercice 2 plus l'exercice 3. Et je somme toutes les valeurs pour chaque échantillon. Je vais avoir trois moyennes. Bien. Je fais X, point, J, point. Je fixe. Je fais varier K, I, et je fais varier J. Donc, je vais avoir X, exercice 1, X, exercice 2, X, exercice 3, et X, exercice 4. Donc, je vais avoir X, I, point, point, X, point, J, point. Ça, c'est les moyennes par critère ou par critère ou par variable. Par valeur du variable. Good. Je peux avoir la moyenne générale. La moyenne générale, je vais l'appeler X, point, point, point. Je somme tout ce qu'il y a à l'intérieur du tableau. Et j'ai une moyenne générale. Je somme tout. Et je peux avoir une moyenne par échantillon. C'est quoi la moyenne par échantillon ? Ça veut dire, pour le régime 1, l'exercice 1, je fais varier K. Ça veut dire, comment je vais l'appeler ça ? Je vais l'appeler X, bar, I, J, point. Ça veut dire, je fixe l'exercice, je fixe le régime, et je fais varier à l'intérieur de l'échantillon. Ça, c'est la moyenne par échantillon. Ça veut dire, quoi ? Ça veut dire, je vais avoir X, I, point, point, X, point, J, point, X, I, J, point, et X, point, point, point. J'ai quatre types de moyennes. Moyenne par exercice, moyenne par régime, moyenne par échantillon, je précise l'exercice et le régime, et moyenne générale. Good. Vous m'avez suivi jusque-là ? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, si je vous demande, je vais prendre un point quelconque de mon tableau. Un point quelconque, X, I, J, K, moins X, point, point, point. L'écart entre cette valeur un individu pré-hazard et la moyenne générale, si je fais la somme ou la triple somme, ça devrait être égal à combien ici ? Je somme selon I est égal à 1 jusqu'à P. De J est égal à 1 jusqu'à P. Voilà, de K est égal à 1 jusqu'à P. C'est vrai, c'est égal à 0. Mais je vais quand même distécuter ça, regardez. Je vais mettre égal l'écart entre X, I, J, K, moins X, I, J, point, la moyenne par échantillon, plus X, I, J, point, la moyenne par échantillon, moins X, point, point, point. Je prends une valeur, je rajoute et je la retranche. X, I, J, point. Alors, ça, c'est la moyenne entre un individu et quoi ? Et c'est quoi ? C'est la moyenne ? Celle-là, c'est quoi ? C'est la moyenne ? D'échantillon. Le moyen de l'échantillon. Très bien. Good. Donc, je vais faire égal X, I, J, K, moins X, I, J, point, moyenne de l'échantillon, plus X, I, J, point, moins X, point, point. Bien. Alors là, je vais faire rentrer X, I, point, point et X, J, point, point. Donc, je vais garder ça. Donc, je vais faire X, I, J, K, moins X, I, J, point, plus. Je vais prendre un... Pardon. Je vais rajouter une valeur. Je vais faire X, I, point, point, moins X, point, point, plus. Regardez. Je vais juste cyclater ça. X, point, J, point, moins X, point, point, point. Donc, plus. Donc, je vais faire rentrer moins X, point, moins X, point, point. Et donc, qu'est-ce que j'ai rajouté, Naya ? Qu'est-ce qu'il me faut par rapport à cette formule-là ? Il faut d'abord que je garde ça. Donc, je vais faire X, point, I, J, point, moins. Donc, j'ai fait ici, moins X, point, point, moins X, point, point. J'ai fait moins 2X, point, point, point. Et ici, je n'ai qu'en une, une. Donc, je vais faire plus X, point, point, point. Puisque j'en ai ici une, une, deux. Alors qu'ici, j'en ai une. Donc, moins, moins, il faut que j'en mette plus. Il faut que je retranche ceux-là. Donc, je vais faire moins X, I, point, point. Moins. Et je retranche celle-là que j'ai rajoutée, moins X, point, J, point. Donc, j'ai rajouté des valeurs et je les ai retranchées. Est-ce que l'égalité est toujours la même ? Oui, il est égal à zéro. C'est toujours égal à zéro. C'est toujours égal à zéro. Très bien, c'est toujours égal à zéro. Parce que c'est la même chose. Très bien. Seulement, qu'est-ce que moi je vais faire ? Donc, je vais faire premier terme, deuxième terme, troisième terme. J'ai éclaté ma moyenne, ma valeur. Je l'ai éclaté en 1, 2, 3 et 4. Y'a pas ? Alors, ça, c'est égal à zéro. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, ce qui me va, je vais faire au carré. Si je fais au carré, ça, ça correspond à quoi ? Alors, dites-moi, ça correspond à quoi ? L'écart entre les points et leur moyenne. Somme des carrés et les écarts totales. Somme des carrés et les écarts totales. Très bien. Alors, si je développe ça, ça fait tout ça au carré. Ça fait un développement mathématique. D'accord ? Alors, ça, c'est quoi ? C'est déjà ça au carré. Ça, c'est quoi ? L'écart entre chaque valeur et la moyenne de ce propre échantillon. C'est quoi ? Comment je vais appeler 1 ? Somme des carrés et des écarts résiduels. Somme des carrés et des écarts résiduels. D'accord ? Ça, je vais appeler 2 comment ? Alors, réfléchissez. 2, je vais l'appeler comment ? 2 au carré. Évidemment, un des combinaisons. 2 au carré, je vais l'appeler comment ? Je prends juste les termes, parce que A plus B au carré, c'est A carré plus 2AB plus B carré. Si je fais A plus B en polynôme, ça me fait des développements. Mais ça fait toujours les mêmes termes au carré. Ah, je vais voir le reste. Ça au carré, ça veut dire quoi ? Le 2 au carré, c'est quoi ? Le 2 au carré, c'est quoi ? C'est l'écart entre la moyenne du premier échantillon et la moyenne générale. Ça veut dire, moyenne du régime 1, moins la moyenne carré, plus la moyenne du régime 2, moins la moyenne carré, plus la moyenne du régime 3, moins la moyenne carré, plus la moyenne du régime 4, moins la moyenne générale au carré. C'est quoi, ça ? La somme des somme des écarts. La somme ? La somme, oui ? Somme des somme des carrés des écarts. C'est juste la somme des carrés des écarts ? Partorielle. Partorielle, régime. On va dire un régime 1, puisque c'est entre la moyenne, chaque régime et la moyenne générale. Et ça, c'est quoi, le 3 ? Je vais l'appeler comment ? Somme des carrés des écarts factoriels 3. Somme des carrés, non, factorielle 2. Factorie 2. Factorie 2. Ça, c'est l'exercice. Bien ? Oui, oui. Le terme 3, ça, c'est le terme 3. Et le terme 4 ? C'est le somme des carrés des écarts de l'interaction. Tous les facteurs, tous les paramètres en A, B, 2, A, B ou 2, A, C, etc. vont être égales à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Voici ce que j'ai fait. J'ai éclaté. Je vais l'écrire ici. Ma somme des carrés des écarts total. J'ai montré par voie mathématique qu'il est égal à la somme des carrés des écarts résiduels plus la somme des carrés des écarts dues à l'exercice plus la somme des carrés des écarts dues au régime plus la somme des carrés des écarts que je vais appeler F1, F2. Facteur 1, Fn. Donc, là, voici ce que j'ai éclaté. L'heure est arrivée. Regardez. Ce que je viens de vous mettre ici, il est sur le diapo. Mais bon, c'est... Regardez. L'équation d'analyse de la variance. Somme des carrés des écarts total est égal à la somme des carrés des écarts résiduels plus la somme des carrés des écarts, ce que j'ai appelé alpha ou F1, c'est pareil, plus la somme des carrés des écarts bêta. Donc, dispersion due aux fluctuations individuelles, mesure de l'effet du premier facteur, mesure de l'effet du second facteur et mesure de l'effet d'interaction entre les deux facteurs. Bien. Qu'est-ce que je veux faire ? Donc, ici, on a éclaté la variance totale en variance résiduelle, factorielle 1, factorielle 2 et factorielle 3. Ah, interaction, pardon. Pas factorielle 3. Après, qu'est-ce que je veux tester ? Qu'est-ce que je veux tester ? C'est quoi mon but, finalement ? C'est quoi mon but, les jeunes ? Qu'est-ce que je montre pour cette clinique ? Qu'est-ce que je t'en ai montré ? Savoir l'effet de chaque facteur et l'effet de l'interaction des deux facteurs. Donc, en fait, je vais tester par des f. J'ai combien de f à calculer ? J'ai combien de f au niveau de la nova 1 ? On avait un seul f à calculer, vous vous souvenez ? Oui, monsieur. D'abord, combien de f je vais calculer dans ce cas-là ? 4. Pourquoi 4 ? Qu'est-ce que tu vas tester ? Qu'est-ce qu'on teste ? Qu'est-ce qu'on mesure ? Qu'est-ce qu'on cherche à savoir ? L'effet de chaque facteur et l'interaction. Donc, combien de f je vais calculer ? 3. 3. 3. Donc, mon premier facteur. Je vais avoir un tableau comme ça, regardez. Source de la variation, et ça, c'est ce qu'on va discuter la prochaine fois. Comment on va éclater l'analyse de la variance ? Deux facteurs. Ça va ? Vous avez couru après, Yac ? Oui, monsieur. Très bien. On aurait dû entrer un peu de retard. Mais bon. Donc, maintenant…